Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de la célèbre série ABM d'Ajden qui est reconnaissable parmi tant d'autres avec la façade bleue et le lumètre lumineux. C'est avec la série ABM que la marque s'est lancée en 1997. Depuis, de nombreux bassistes professionnels les ont utilisés sur scène et en studio pour leur polyvalence, leur fiabilité et leur caractère unique. Bien évidemment, il y a eu plusieurs évolutions au cours des deux dernières décennies. Aujourd'hui, nous en sommes à la quatrième évolution. Concernant les têtes de la série ABM, elles existent en 300, 600 et 1200 watts et disposent d'un gain d'entrée, d'une écolisation 3 bandes ou 9 bandes et d'un volume de sortie. Toutes les têtes de la série ABM disposent de la fonction compression, de la fonction subharmonique et d'un drive analogique utilisant une lampe 12AX7. Côté connectique, nous retrouvons une entrée instrument avec un switch actif-passif à sélectionner en fonction du type de basses que vous utilisez, une sortie accordeur et une sortie line au format jack, une sortie DI au format XLR, une boucle d'effet et un connecteur pour le footwitch FS4 pour activer et désactiver à distance les fonctions sub, compression, drive et EQ9 bandes. Concernant les baffles de la série ABM, ils ont été conçus pour durer et pour vous suivre en tournée avec leurs grilles métalliques et leurs vêtements en cuir de buffle. Il existe différentes configurations de baffles dans la série ABM, ils se basent tous sur des HP de 10, de 12 ou de 15 pouces et sont en 4 ou 8 ohms. Ils bénéficient des HP Blue Line développés par HDON pour vous offrir un son ample et puissant et également une large plage dynamique. Tous les baffles de la série ABM disposent également d'un tweeter coïtable 3 positions pour avoir différents réglages dans les aiguilles. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur la série ABM et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous !